Bonjour les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Tibi Yeshua est mort. Et vous ne lui avez pas souhaité le condoléon ? Ce monsieur Kaleca est vraiment fâché, il est vraiment déçu de beaucoup d'églises. Il dit que Tibi Yeshua est mort et aucune de ces églises ne lui a envoyé quand même son soutien, le soutien à la famille. Il est vraiment déçu. Et là, ici il va parler. Si vous comprenez un groupe pour une étude d'interdiction, il faut vraiment le fort pour vous en parler parce que c'est vraiment triste. Et j'aimerais d'abord vous poser une question. Dites-moi les frères et sœurs, est-ce que quand un ennemi meurt, on lui souhaite le condoléon ? Ou est-ce qu'on lui dit, repose en paix ? C'est l'un des choses. Deuxième question. Est-ce que la forme est importante ? Ou c'est le fond qui est important ? Maintenant, si vous dites que c'est le fond qui est important. Pourquoi quand vous voulez acheter un nouveau téléphone, vous regardez autour du téléphone et non, c'est pas cette performance ? La vie d'aujourd'hui. Tout est en bonne en compte, je pense. En tout cas, dites-moi ce qu'on a passé. Parce que ce monsieur-ci, il est vraiment déçu. Dessus, dessus, dessus. Moi, je savais pas qu'il y avait beaucoup d'équipes qui n'avaient pas envoyé, je ne lui avais pas envoyé le condoléon, c'est tout ça. C'est l'intervention de ce monsieur qui est vraiment mort. Ça choque quand même. Même si on ne le sent pas, quand on parle des décès, quand même, c'est la mort. On doit un peu mettre par la terre et régler nos différents. Après, ça peut reprendre notre activité. Sinon, vraiment, vraiment. Ecoutez ce que ce monsieur a dit. Ecoutons. Prophète T.B. Joshua has been laid to rest. May his soul rest in peace. If we truly are Christians. Si vous êtes vraiment des chrétiens. Every church should have sent a delegation. C'est-à-dire, chaque église devait envoyer une delegation. Je ne suis pas le papa de T.B. Joshua ou. T.B. Joshua ou. My papa set. Non be my set. Unless I was formally invited to such a thing. Do you understand? What I can do is send condolence. Il dit que tout ce qu'il peut faire lui. Oui, c'est d'appeler juste la condolence. Mais je faut dire. I am disappointed. Whether you like to admit it or not. En tout cas, je dois vous dire que je suis vraiment dessus. Que vous l'admettiez ou pas. Je suis déçu. Je suis déçu. Il est déçu de qui ? De l'église et de certains pasteurs. Vraiment, les pasteurs. On appelle là-bas le papa, le papa, pasteur, papa, pasteur. Il dit qu'un petit bébé est mort. Et ils n'ont même pas fait une foi. Est-ce que c'est le foi ? D'envoyer vraiment la condolence. Ok, ceux qui, at least, Free Nation, gave online condolences. Did we not share our online condolences ? Did we not even dedicate a whole service to him ? Whether we agreed with him 100% or we did not, papa has moved on. We are all, all of you, all your Jews, all of them, all of them, plus the one that sees is close to Christ and the one that is not, all of them are gonna leave this earth. Ah, en tout cas, il dit qu'un coup vous serez proche de Dieu ou pas, vous allez quitter cette terre-là un jour. You can't leave this earth alive. Vous ne pouvez pas quitter cette terre-là en vie. So start thinking, you see ? Donc, à commencer à y penser. It might look like, you have people buy, juggler, it might look like people are buying into your, what is it called, your ideology and all that. One day, one day, you go go meet your mechaou. How you go beef, peasant, sauté, you know if it send card. You know if it put out for your social media. You can't even put out, you know if it's just for your great pastor. They don't even put just a message on your social media just to just to go to the world. Even to organize a little bit, or even a prayer in the church on a dit c'est normal meanwhile when some people passed away from other camps tb joshua did farewell tb joshua did was that thing called and waiting at the column condolences i am disappointed i am disappointed in you all you have not shown a legacy of love you have not shown a legacy of love and there's no let me tell you papa laosef pass on we are not supposed to do condolence because we are not going to agree the same thing we are not they do let me tell you many of them where they form personality babalao they do we now don't just know many of your doctrines are pagan we know what they tell ourselves through so it's just like one babalao they call another person babalao waiting you can't be mamalao it's just on kwalao they call babalao babalao and mamalao i don't know mommy water papi water brother water 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 my anger be see one person will come wear big shoe wear big cloths come begin the point finger at the other person say nadem nadem that's the part that not just me but even god himself detests i am disappointed you might all dislike me but let it be on record that i registered my disapproval with all even if they don't ban twitter they never ban facebook they never ban instagram you you see it is not that means let me tell you let me tell anybody that does any geo now that does not identify with him does that mean that you have already condemned him meanwhile if daddy freeze comes out and says you put a lie for one doctrine or the other you go say judge not have you not judge tb joshua have you not judged him don't judge if you judge a same measure will be meted down to you and taking the truth don't judge me don't judge don't judge don't judge there are go où l'embo people build for now make i tell you country where more people build how easy is it to give you visa combi the idea of heaven nobody wanted to have for let me tell you when i could go do house boy walk for the house boy work on a walk finish for this earth and i will go that they are heaven good one for them when i don't judge tb joshua finish when i don't see say that we're in bo heaven where una colonial masters build for una to go do house boy walk when i finish for this life would i don't judge i'm saying no go enter that heaven and why would i not agree send condolences i'm very upset i am upset i'm not saying tb joshua was without fault i'm not saying tb joshua was perfect tb joshua was like you and i he had human faults like i have human faults let me tell you something i just shout for one person for my phone now i'm about to go live i've announced that i'm going live there's somebody calls me i pick up the phone i expect a hello daddy freeze how are you doing please i need you to help me blah 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 or something something hello yes hello i'm expecting oh yeah move move keep it moving keep it moving i'm about to go live and daddy freeze my name is dude i don't want to know your name i went off on the guy it wasn't his fault he was just slow and some people are just slow they don't know how to join their words together i'm keeping moving i'm not perfect i make mistakes sometimes i'm greedy too but the people what you know my name is dude that i was wuxus into me and i have to teach me how I believe in Jesus'救, Jesus, Jesus, Jesus... Vous, les papas des églises, vous, les papas pasteurs, même ne serait-ce qu'un poste sur les réseaux sociaux ou rien, vraiment, je suis trop déçu. Alors que vous prêchez tous les jours, il faut qu'on s'aime et il ne faut pas qu'on se juge. Vous avez jugé un petit peu de choix. Vous avez jugé. Je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu. Un homme ou un, c'est ce que le monsieur est en train de dire. Est-ce qu'il a raison, mes frères et soeurs? Est-ce qu'il a raison? Vraiment, ce monde, ce monde, ce monde est bizarre. Tel le commencement, le monde était déjà bizarre. Et ce que je suis en train de voir encore, ça confirme tout ce à quoi je pensais. Vraiment, je suis très déçu aussi. Très, très, très déçu. C'est ce que d'autres vidéos ont fini. Moi, là où j'ai jugé, ma préoccupation, c'était, c'était pas que tu me choisis, soit moi ou bien enterré. Pour moi, c'est après sa mort, après qu'on est enterré. Que va-t-il s'est passé? C'est la question que je me posais depuis hier. Oui, depuis hier. Parce qu'il est décédé. Et parce que sorti la part de se rejouir. Il s'est rejouissé de l'amour et t'il le choix. Il disait que t'il le choix, c'était le diable. Et que t'il le choix, il n'était pas mieux que les 112 personnes qui sont décédées lors de l'écoulement de son immeuble. Et beaucoup de choses. Toutes ces histoires peuvent être formées. Vraiment, moi, c'est là que je ne vois que dans la vie. Il faut avoir la sagesse de Dieu. Il faut avoir la sagesse de Dieu aussi. La sagesse est très importante pour voir où. Quand il faut parler, quand il faut se taire. Pour savoir quand il faut parler, quand il faut se taire. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Quand il faut agir et quand il ne faut pas agir. Ah, je vous dis. Moi, je vous dis la vérité. L'essentiel, quand il voit qu'un malheur vous arrive. Ils sont les premiers à venir sur le terrain pour voir les clés de cette histoire. Et quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, oh, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que c'est bien? Alors que dans leur cœur, là-bas, ce sont ceux qui vous attaquaient. Mais ils le font. Pourquoi? C'est pour la forme. C'est pour la forme. Pour que tout le monde puisse voir qui s'inquiète, qui s'est comme ceci, qui s'est comme ça. Sur le chrétien, qu'est-ce qu'ils en disent? Ils en disent que, oh, ils ne sont pas hypocrites. Ils ne peuvent pas faire de telles choses. Bon, ça, c'est vous qui voyez. Mais à un moment donné, comment je n'en casse des choses. Je me pose cette question. Je me dis, est-ce qu'avant d'acheter le portable, on ne doit pas l'emballage aussi? Est-ce qu'on ne doit pas son habillage? Je pense qu'on prend tout en compte. Vraiment, Dieu seul va nous juger. Dieu seul va nous juger. Dieu seul peut nous juger. Le mot de Dieu fait peur. Le mot de Dieu fait peur. On dit que c'est dans le malheur qu'on voit ses vrais amis. C'est pas que moi, je suis en train de soutenir. C'est bien le choix. Moi, je suis juste en train de dire que, vraiment, c'est pas faux. C'est que je me suis en train de dire. Apprenons à aimer nos ennemis. Apprenons à aimer nos ennemis et à leur faire du bien. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Hé! Voilà! Réveillez-vous! C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu as un bon cœur, que tu as un bon âme, tu produis toujours de bons fruits. Même quand, ce jour-là, tu as vu de produire de bons fruits, tu produis toujours de bons fruits. C'est comme aujourd'hui, je suis sorti et il y a un sorcier qui s'est mis à m'attaquer. En même temps qu'il s'est mis à m'attaquer, je me disais, mais ah! Je n'ai rien fait de m'attaquer. Mais en même temps, quand je voulais dépasser ce sorcier parce que je ne voulais même pas avoir d'affaires à lui, pour essayer que, de façon naturelle, je le saluer. Moi-même, ça m'a dépassé. Moi-même, je me suis dépassé à moi-même. J'ai dit, mais comment est-ce que quelqu'un peut-il avoir un si bon cœur? Comment quelqu'un peut-il être si bon comme ça? Je me suis, moi-même, choqué. Je me suis choqué à moi-même. C'est là que j'ai dit, vraiment, quand tu as un bon cœur, tu as vraiment un bon cœur. Tu n'es pas rien, ça ne dépend plus de toi. Je bénis Dieu pour tout, je prie qu'il me donne toujours un bon cœur. Je prie pour qu'il me donne toujours un bon cœur. Il ne faut pas encore piétiner une personne qui est déjà à terre. Il ne faut pas encore piétiner une personne qui est déjà décidée. Nous devons vous analyser la vie. Comme le monsieur Vénédie, personne ne va quitter la terre aux filles-femmes. Tous, nous allons donner au sol, à la poussière, ce qu'il doit avoir. C'est-à-dire, la peau qu'on a, le corps qu'on a là, ça là, c'est de la poussière, c'est de la terre, ça doit retourner là où ça doit retourner. Ouais. Quand l'esprit sort du corps, quand l'âme sort du corps, quand toutes ces choses, l'immatériel sort du corps, le corps doit tomber. Et ça va continuer où t'as la terre, l'heure d'où ils viennent. Ce n'est pas de la blague? Vraiment, je suis aussi un peu dessus. Par ça, par la malade dont la méchanceté est entrée dans le cœur des chrétiens. Dans le cœur des chrétiens. Moi aussi, je n'allais pas traverser ce qu'il y a traversé dans ma ville. Toutes ces choses, je ne les comprenez pas. Parce que à la fois, j'allais me comprenez ainsi. Mais chaque jour, Dieu m'apprend beaucoup de choses. Chaque jour, Dieu m'apprend beaucoup de choses. Je pense que la ville va vous donner une très bonne leçon. Soyez prêts. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501